Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-mêmes comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils les renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Demandez, et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain ? L'Esprit qui habite en nous a des désirs qui tentent à l'envie. J'ai plusieurs complications, mais tu as permis que ça commence aujourd'hui, c'est ton temps. Nous sommes là, Père éternel, pour donner le meilleur de nous. Je prie pour chacun de mes frères, je prie pour tout le monde, que ce soit les artistes, que ce soit la caméra, que ce soit la production, que tout le monde soit inspiré par toi et qu'on donne un bon résultat. J'ai prié pour mes frères. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Mais pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Jeunes enfants, c'est l'heure dernière. Comme vous avez entendu qu'un antichrist venait, voici qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons que c'est l'heure dernière. C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure. Allez, nous avons tout, allez, nous avons d'entendre. Amen. Amen. Père éternel, nous te disons merci pour ce moment que tu as permis. Merci Seigneur, parce que cette aventure démarre enfin. Il y a eu plusieurs complications, mais tu as permis que ça commence aujourd'hui, cet an. Nous sommes là, Père éternel, pour donner le mien de nous. Je prie pour chacun de mes frères, je prie pour tout le monde, que ce soit les artistes, que ce soit la caméra, que ce soit la production, que tout le monde soit... Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jouet étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et des idoles ? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Demeurez en Lui, comme elle vous l'a enseigné. Et maintenant, petits enfants, demeurez en Lui, afin qu'au moment où il sera manifesté, nous ayons de l'assurance. Et qu'à son événement, nous n'ayons pas honte devant Lui. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Lui. Sous-titrage Société Radio-Canada